Je termine cette première partie avec M. Bas. Donc, je ne sais pas si vous voulez aujourd'hui venir nous faire un peu une synthèse de cette année économique en 2014. Je laisse El Abib introduire son invité pour terminer cette première partie. Bonjour Al-Youn, bonjour M. Bas, bonjour M. Niass. Donc aujourd'hui, notre chronique économique va faire un peu une rétrospective de l'année 2014. Mais sur le plan économique. Donc pour cela, on va prendre 5 grands événements qui sont passés au Sénégal à travers 5 dates clés. Donc là, je vais faire un petit quiz. Et M. Bas, vous ne faites pas partie du jeu. Donc si je dis le 24 et 25 février 2014, vous pensez à quoi ? À l'anniversaire de ma cousine. Kimi ? J'ai lu tes fiches, donc je ne vais pas tricher. Je vais laisser ceux qui ne les ont pas lus. Ça s'ouvre. 10 jours après la semaine. Et M. Bas, vous avez peut-être une idée ? Je pense que pour les Sénégalais, c'est un peu le groupe consultatif. Je ne sais pas si c'est... Ça répond positif. C'est exactement ça. C'est le groupe consultatif de Paris. Puisqu'on parle d'économie. On a beaucoup entendu parler du plan Sénégal émergent. Pour faire un peu une synthèse, le plan Sénégal émergent, c'est un plan qui s'articule sur la période 2014-2023, mais avec une première phase qui va jusqu'en 2018. Donc c'est un plan qui... Le financement du plan s'élève à 9 685 milliards. Et c'est fixé sur trois axes essentiels. C'est la transformation structurelle de l'économie en visant la croissance. L'autre axe, c'est le capital humain, la protection sociale, le développement durable. Et l'autre axe, c'est la gouvernance, les institutions, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Et donc tout cela doit passer par un ensemble de réformes qu'on doit faire et un nombre d'investissements dont les financements ont été trouvés. Donc, en ce qui vous concerne, en tant que directeur de l'environnement des affaires, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces réformes ? Ou est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'il y a des réformes qui restent à faire ? Merci beaucoup. Je pense à l'entame. Je dis joyeux Noël à tous ceux qui sont là et à l'entrée de l'experteur. Je pense que si vous l'aviez dit, en février 2014, ça a été un peu dans le processus du Sénégal, l'ouverture d'un nouveau temps. Un temps de validation et de partage d'une vision d'émergence. Je pense que la première émission, vous avez un peu... La première partie de l'émission a un peu effleuré la question de l'émergence. C'est de se dire qu'on se donne les moyens, sur un cycle d'une génération, de bâtir ou de renforcer les fondements du Sénégal pour devenir un État où les populations ont un meilleur bien-être, si on le rassemble. Pour y arriver, je pense qu'il y a eu techniquement un travail qui a été fait, qui a été présenté à la communauté internationale les 24-25 à Paris. Et on connaît le sentiment... En termes de l'appétence, les gens ont dit oui, on peut faire avec le Sénégal. Mais pour faire avec le Sénégal, il y a un certain nombre de réformes à faire. Et je pense qu'on n'a pas attendu Paris pour commencer les réformes. Les réformes, on les a commencées un peu. Le Sénégal a une tendance de réformes depuis 1994, mais elle s'est consolidée depuis 2012, fin 2012. On est entré sur un cycle nouveau de réformes. Le Sénégal a adopté un programme de réforme de l'environnement, des affaires et de la compétitivité. En termes de réformes, si on regarde seulement à 2014, on a fait les réformes des textes, que ce soit le code des impôts, le code des douanes. On a fait des réformes de processus, mettre en place des guichets uniques, des procédures dématérialisées. Je pense que l'année des collections passées ici pour présenter différents aspects de réformes sur le permis de construire, sur le transfert de propriété, sur la justice commerciale. Il y a des réformes aussi sur des questions beaucoup plus pointues pour ce qui est partenariat public-privé. Nous pouvons dire que 2014 a été une année de maturation d'un certain nombre de réformes qui aujourd'hui, si on regarde que ce soit par standard et une pouce, même pour la dynamique des investissements au niveau du Sénégal, montre qu'on est dans des perspectives assez bonnes. Donc, disons, maturation des réformes. En perspective de réformes aussi, il y a la réforme foncière qui est commencée. Il y a des discussions pour la réforme de la législation du travail. L'idée, c'est qu'en fin 2015, qu'on finalise tout ce qui est réforme pour donner un pays assez attractif, assez compétitif, où les jeunes Sénégalais pourront se mouvoir et faire valoir leur talent. – Ok. Et quand on passe de février à août, la date du 29 août, ça vous fait penser à quoi ? 29 août 2014 ? – Je ne sais pas. – C'est pas marrant. – Je ne sais pas que tu réponds, ça sera. – Je t'écoute. – Oui, la date du 29 août, c'est le premier cas déclaré d'Ebola au Sénégal. Peut-être qu'on va dire Ebola, qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'économie ? – Mais on s'est rendu compte qu'avec le premier cas d'Ebola, il y a eu des répercussions néfastes sur notre économie, notamment le secteur du tourisme. Mais est-ce que ça a aussi touché d'autres secteurs ? Est-ce que ça a rendu moins attrayant la destination Sénégal ? – Je pense que l'Ebola, on ne va pas le voir seulement sur la photographie du Sénégal, c'est bien de le voir sur la photographie de l'Afrique. – L'Afrique de l'Ouest, oui. – Parce qu'avant le 29, tout le monde disait l'Afrique, c'est l'affaire, c'est le demain. Il y avait un engouement, on se réveillait au 29 août. Pour l'anéritage, moi, je n'étais pas en ce moment à Dakar, j'étais à l'extérieur du Sénégal. Je devais prendre un train et je l'ai vu, Ebola au Sénégal, en cas importé. L'Ebola est apparu en 2014 comme un invité surprise qui remet un peu ou qui essaie de remettre en cause certaines analyses de fond de dire l'Afrique. Et en maturation, c'est le temps de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, le mérite du Sénégal, c'est d'avoir démontré qu'un pays africain avait la capacité, de gérer une maladie comme l'Ebola, de guérir et de s'en sortir. Et je pense que le signal aujourd'hui donné par nos collègues du ministère de la Santé, c'est de montrer qu'un pays, parce que dans les analyses, si vous regardez, on est le seul pays où il y a un cas importé où il n'y a pas eu de mort. Donc ça, c'est un mérite que le Sénégal a. Et je pense qu'on doit montrer aux États-Unis, il y a eu des cas. Il y a eu des mots. Et donc, on va passer au mois d'octobre 2014 avec la publication des principaux classements et notamment le classement Doing Business où le Sénégal a gagné 10 places et passé de la 171e place à la 171e place. Est-ce que c'est un peu l'aboutissement des réformes que vous avez faites tout au long de l'année ? Je pense que Doing Business, c'est un temps de mesure. Le temps de mesure montre que les tendances sont positives et Doing Business l'a démontré. Et d'autres notations avant Doing Business l'ont démontré, que ce soit mon Ibrahim, que ce soit Forum de la compétitivité, que ce soit même Transparency, montrent que ces deux dernières années, toute la tendance de réformes qui sont dans le pays, c'est dans le bon sens. Et je pense que c'est le signal. La finalité, ce n'est pas être bien classé dans le Doing Business. La finalité, c'est changer la vie des Sénégalais. Et je pense que c'est sur ça, sous deux ou trois ans, quand les gens seront évalués, c'est sur ça qui va compter. Et nous pensons aujourd'hui que les perspectives sont assez bonnes. Exactement. Et le 1er, le 2 décembre dernier, 2014, on a vu le Sénégal a organisé le premier Forum économique de la francophonie. C'était en co-organisation avec l'APIX. Concrètement, est-ce qu'il y a eu des retombées pour les Sénégalais, pour le secteur privé sénégalais ? Oui, je pense qu'il y a eu une retombée qui était, comme vous l'avez dit, quand il y avait le cas de l'Ebola, on disait que le secteur du tourisme avait complètement fléchi. Le fait d'avoir fait le Forum a permis de mettre sur la place de Dakar à peu près 1 200 investisseurs. 1 300 investisseurs. sur les derniers chiffres. Et ça a montré, et ça a rempli aussi les installations hôtelières. Et ça a montré aussi qu'on peut se mévoire dans les pays africains en ayant l'Ebola. Je pense que l'avantage de ce sommet, en dehors des questions de la charte francophonie sur l'économie, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, que c'est possible de faire les choses, que les pays africains ont la capacité de gérer des maladies comme Ebola, mais aussi de continuer à gérer les questions économiques. Je pense que c'était le signal. Et aussi, ça a permis aux acteurs du secteur du tourisme d'avoir un bonus en fin d'année qui permet de rééquilibrer un peu les comptes. C'est vrai. On va donc finir cette rétrospective avec les dates du 8 et 9 décembre et l'organisation des assises de l'entreprise par le CNP. On a vu que durant ces assises, il y a eu un échange houleux entre le Premier ministre, M. John, et le président du CNP, M. Bedi Ayn. parce qu'on a un peu l'impression que le secteur privé sénégalais trouve que l'État privilégie un peu les investisseurs étrangers, peut-être pour rendre plus intéressant la destination sénégale. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Ces avancées sur le doing business, rendre plus intéressant la destination sénégale, est-ce que ça profite vraiment au secteur privé et au Sénégalais en général ? Je ne dirais pas qu'il y a un échange houleux entre le président du CNP et le Premier ministre. Je pense que c'était des échanges entre deux parties qui ont besoin de discuter. C'était là-bas, je parle juste que la presse a relaté. C'était assez... C'était assez fraternel, je pense. Voilà. Mais dans les propos... Voilà, mais je suppose. C'était des échanges assez fraternels et en 10 points, le président du CNP a montré un certain nombre de points où il voudrait que l'État s'engage pour qu'il fasse plus. Ça, c'est normal. C'est le jeu entre le secteur public et le secteur privé. Je pense que le Premier ministre a dit que le secteur public fera toujours son job d'assainir les choses. Pour ce qui est du... Si vous regardez dans les chiffres réels, c'est une perception qu'on a. Je dis souvent aux gens, il y a des labels qu'on renvoie à des étrangers. C'est des Sénégalais qui coûtent ces labels. Et aujourd'hui, si vous regardez dans les chiffres de l'investissement, c'est 69% d'investissement domestique fait par des Sénégalais. Quand vous prenez 1 400 milliards de stocks d'investissement réels, c'est 69% géré par des Sénégalais. Et vous avez à peu près 31% qui est de l'investissement étranger, même dans cet investissement étranger, parce qu'en termes économiques, l'investissement étranger, c'est le concept de résident. C'est-à-dire qu'un Sénégalais qui résiderait à Paris et qui investissait à Dakar serait un investisseur étranger parce qu'il ne réside pas au Sénégal. Donc c'est en termes de flux. Et je pense, c'est pourquoi je dis, on dit souvent aux gens de faire attention sur des analyses un peu tropistes. La réalité de l'investissement, il est porté par les Sénégalais, mais on a besoin de l'investissement étranger parce qu'elle nous amène de l'innovation, elle nous amène du transfert de technologies, elle nous permet de commercer dans le monde. Et je pense, et aussi, elle a des contenus emplois. Et aujourd'hui, il y a dans des secteurs stratégiques où on ne peut pas faire dans certains de nos ordres internationaux. C'est quelque chose, c'est une donnée. Et le Sénégal, dans une optique, comme il le dit, de wallaux, où on peut vivre dans des autarcies. Même à cette époque, les gens ne vivaient pas en autarcie. Donc je ne sais pas si l'un des chroniqueurs a quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis beaucoup en train de parler de développement clé en main. C'est vrai que vous avez peut-être un mot à dire sur le plan émergent, Sénégal émergent. Rapidement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons nos enfants, aujourd'hui, qui sont des élèves. Nous n'avons pas le droit de raconter des histoires. Nous ne ferons jamais rien. Tant que nous sommes enfermés dans une prison dont le mur s'appelle la langue française qui nous est imposée, le franc français devenu l'euro qui nous est imposée, savez-vous que même les droits de douane que nous payons ici sont fixés à Bruxelles ? Ça, les gens ne le savent pas. Et une troisième. Ce pays est protégé par l'armée française et elle n'est pas là pour protéger les nègres. Si avec ça, on veut se faire des illusions parce qu'il y a des chiffres qui, comme des mots croisés, amusez les gens à passer le temps, alors allez-y. Mais moi, je ne suis pas de votre part. Là, je pense que vous serez très d'accord avec Kémy Seba. Donc nous avons été très heureux de vous... Mais je pense sur ça, il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, il y a une dynamique, il y a une agence monétaire ouest-africaine, une dynamique de mise en place d'une monnaie au niveau de la CDA qui est en cours. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des analyses parfois qui sont simplistes sur les questions monétaires, sur les questions de sécurité qui ne sont pas forcément des analyses de réels. Aujourd'hui, il y a une dynamique et je pense que les gens de ma génération dans 25 ou 30 ans aimeront vivre dans des concepts beaucoup plus ouverts, mais beaucoup plus africanisés. Et c'est ça qui nous apporte de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a envie de passer nos vacances parfois à Niamy et non à Paris. Et nous, nous y croyons et nous travaillons sur ça. Ce n'est pas des questions de chiffres qu'on croise, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est ça qui nous apporte de la valeur ajoutée. Donc nous avons été